Alors, je suis content de vous retrouver pour cette interview. Déjà, la dernière fois au Friday Forex, j'avais voulu qu'il soit... Mais il n'avait pas pu venir pour le Friday Forex et j'avais prévu normalement de faire cette interview avec lui et avec vous et lui poser ses questions directes. Donc c'est des questions vraiment précises, vraiment fermes. On essaye vraiment de mieux connaître ces traders qu'on voit régulièrement durant les duels il faut mieux savoir d'où ils sortent, ce qu'ils ont fait, etc. Et on essaye de leur poser un petit peu les questions. Alors, c'est des questions un peu récurrentes. Il y en a 9 questions, un peu, qui essayent de les pousser dans le retranchement. Alors, on est content. Rob est actuellement... Il est 2e actuellement des duels. Il a été 2e au 1er round, 2e au 2e round. Et il est qualifié pour le 3e round maintenant. Et on verra ensuite. Je rappelle que c'est le vainqueur des duels 2012 et 2013. Donc il a assuré 2 fois les duels. Précédemment, avant, en 2011, ça avait été David et Biocchi. Et précédemment, avant, ça avait été Jean-Louis Cussac. Ils ont été tous les deux... Jean-Louis est toujours en course. Et par contre, David et Biocchi a malheureusement été éliminé. Et donc, on verra ce que font tout à l'heure, ce qu'ils font les qualifiés pour le prochain tour. Alors, on va un petit peu poser. La première question, Rob, c'est une question sur l'historique, sur la carrière, sur l'expérience, sur leur expérience. Alors, pouvez-vous nous raconter votre parcours et expérience professionnelle depuis vos débuts, date, jusqu'où ? Quel âge avez-vous ? What old are you ? Est-ce que vous êtes marié ? Are you married ? Have you a baby ? What is your job ? Alors, ne moquez pas trop de mon anglais, parce que c'est difficile. Et votre formation, d'où vous venez ? Est-ce que vous avez des diplômes ? Est-ce que vous avez étudié le trading ? Traduis-le. Et votre statut à ce jour, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, précisément ? Est-ce que vous traitez en permanence ? Qu'est-ce que vous en faites votre profession ? Est-ce que vous êtes marié 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 ? Je suis marié à une belle femme, beaucoup d'entre vous avez vu avec moi dans les dernières duels, mais elle a eu une fille, Mackenzie, quatre semaines, donc elle a dû rester à la maison pour être avec la fille. Mais bien sûr, comme vous le savez, elle aime parler français, elle a étudié l'étude pendant 13 ans, donc elle aimerait être ici avec nous, mais elle sera là la prochaine fois. Alors, il vient de nous dire qu'il est marié, il est marié, il vient d'avoir un bébé il y a à peu près quatre semaines, Mackenzie, qui s'appelle Mackenzie, et puis sa femme parle française, donc certains d'entre vous ont dû la voir, ceux qui étaient présents, un dernier Friday Forex, je veux dire celui de l'année d'avant, Salon du Trading, donc pas le dernier, mais pas le Friday Forex, ce Salon du Trading, de septembre 2013. C'est ce qu'il vient de dire votre enfant. D'accord. Donc, je suis 43 ans, j'ai commencé à trading les marchés dans le mid-1990s, donc presque 20 ans. Et j'ai commencé, comme tous ceux qui sont ici, trading des bons, des bons, des bons, des stocks, des futures, des options. J'ai essayé de trouver mon chemin en trading. ... ... Oh, non, non, non? Je ne ai pas de mentor. Oui, de nombreux aux pressions que j'avais de l'éarense aux publicges ... 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 Donc, je dois essayer de trouver, quinze, ... ... Il nous a dit qu'il a 43 ans et qu'il a commencé à trader dans les années 90 donc à peu près il y a 20 ans et il a commencé par trader tout seul donc sans aucun professeur il s'est débrouillé vraiment tout seul à trader les stocks et les options et ensuite il a ajouté que c'était vraiment très dur de trouver quelqu'un , de trouver un mentor qui soit honnête et du coup c'est pour ça qu'il s'est débrouillé tout seul et qu'il s'est fait tout seul pour en arriver là aujourd'hui Il n'a pas de diplôme sur finance ? Non ! Comment es-tu que tu enseignes quand君 et je suis jeune ? Un diplôme spécifique économique, bourse ou finance. On le connaît maintenant un petit peu mieux, donc on a compris, 43 ans, marié, il vient d'avoir un bébé, on voit qu'il a commencé tout seul, c'est un autodidacte, il n'a pas de formation particulière sur la finance et la bourse. Alors, juste dernière question sur la première, quel est votre statut à ce jour ? Est-ce que vous girez des fonds ? Est-ce que vous êtes uniquement professeur ? Qu'est-ce que c'est votre travail maintenant en Amérique ? Est-ce que vous êtes seulement un professeur, un webmaster et vous devenez un meilleur trader ? Professeur ? Ou vous investissez pour votre vie ? Alors, je travaille pour moi-même et j'ai une école qui s'appelle «Become a Better Trader » parce que j'ai toujours pensé que nous devons toujours devenir meilleur. Nous ne sommes pas masters. C'est bon de s'appeler nous-mêmes masters, mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours des choses nouvelles qui se passent dans les marches. Vous pensez sur la trading de la haute-frequency et les instruments qui se passent dans les marches. Il y a toujours des nouvelles choses qui se passent dans le monde autour de nous. Alors, il vient nous dire qu'il est trader à son compte et qu'en même temps, il dirige une école qui s'appelle « Become a Better Trader ». C'est le nom aussi du site. Et « becomeabettertrader.com ». Vous avez le site, si vous pouvez, où aller sur Internet. Voilà. Et donc, il stipule dans son approche qu'on ne peut jamais atteindre le niveau de maître, qu'il y a toujours des choses à améliorer, qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent dans les marchés. Donc, il faut toujours continuer à apprendre, à s'améliorer. Et donc, c'est l'approche de l'école. Donc, mais vous êtes un seul professeur ? Vous êtes un trader ou un autre professeur ? Non, je traîne. En fait, ma school, il y a les étudiants qui regardent me traîner dans mon bureau, sur le webinaire, sur le Internet. Et donc, je traîne et les étudiants qui regardent et qui apprennent de moi. Donc, je ne suis pas juste un professeur, je suis en fait un trader. Hopefully, as evidenced by the fact I won a few competitions. Donc, une des particularités de son école, c'est qu'en fait, il traîne devant ses élèves. Et les élèves peuvent observer et apprendre en même temps avec les commentaires et en voyant directement ce qu'il se passe dans la réalité de cette chaîne. Et ce n'est pas un professeur uniquement puisqu'il traîne devant... Donc, il est à la fois professeur et trader. Et il fait les deux en même temps. C'est pour ça qu'il fait des duels. Et en plus, il fait des duels et des compétitions comme celle de aujourd'hui. Est-ce qu'il traîne ? Est-ce qu'il traîne ? Est-ce qu'il traîne ? Est-ce qu'il traîne un fonds, un fonds, un fonds, un fonds, un fonds ou un fonds ou un fonds, ou est-ce qu'il traîne pour vous, uniquement ? Oui, uniquement le trading personnel. Oui, uniquement le trading personnel. Je suis très souvent demandé, je vais travailler dans le monde tout le monde par exemple pour les institutions, les firmes et les grandes personnes comme André. Et je suis toujours demandé de gérer des d'autres personnes. mais j'ai assez de mon propre mon propre mon propre pour être modifié. Et ça me continue très busy. Donc je me concentre sur mon propre mon propre mon propre mon propre mon propre mon propre. parce que chaque fois que le marché s'est basé ou basé à 100 points, tout le monde s'appelle « Hello, hello, le marché s'est basé, basé, qu'est-ce que je dois faire ? » Donc c'est mieux que je trade juste pour mon propre argent. Est-ce qu'il pense un jour, trader, est-ce qu'il a des propositions ? Est-ce qu'il y a des propositions sur les fonds de l'échec 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 ? Je propose de gérer ces fonds au lieu de faire uniquement du trading pour compte personnel. Avec le monde de réglement que nous vivons, je ne sais pas comment c'est ici, mais dans les États-Unis, After all of these terrible schemes that have taken place in the United States, it's such an intense regulatory environment. At that point, I would have to choose whether I want to manage money for other people or whether I want to have more of my own personal life, manage my own money, and do my own school. Because to try to be an educator, a private trader, an educator, and an institutional fund manager is very difficult. Both from a personal life perspective and also a regulatory perspective. Because there's a lot of scrutiny, a lot of focus on you if you do both. So, Rob nous a dit qu'il était à la fois enseignant et trader à son compte. Donc si en plus il devait rajouter une gestion de hedge funds par exemple, sa vie serait beaucoup trop compliquée. Et puis l'équilibre dans la vie personnelle et la vie professionnelle serait vraiment corrompu. Comme il dit qu'il vient d'avoir sa fille, il voudrait quand même avoir une certaine vie familiale importante. Et l'environnement actuel tout intense aux Etats-Unis, en tout cas autour des hedge funds, serait beaucoup trop pressant et compliqué à rajouter sur le système très stable qu'il a d'enseignement et de trading à son compte actuellement. Une autre chose à note, c'est que beaucoup de gens disent, «Rod, je sais que tu ne veux pas faire un fund, mais tu ne veux pas faire un fund. Et ce que vous devriez comprendre, c'est que ça coûte beaucoup de money, au moins dans les États-Unis, vous devriez avoir des lawyers, des accountants, des financeurs. Donc, il y a beaucoup de coûts à faire un fund, c'est qu'il y a beaucoup de coûts à faire un fund. Et donc, il y a beaucoup de coûts à 100,000,000,000 à 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Et donc, il y a beaucoup de lawyers, des clients, des clients qui ont besoin de vous aider, et vous payez tout de ces gens et maintenant, 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Alors, je peux déjà faire aussi le mieux qu'il y ailleurs. Donc, c'est un projet très intensif. Alors donc il dit qu'il y a très souvent des gens, très fréquemment des gens viennent lui demander de les aider à ouvrir un hedge fund et quand on regarde les chiffres, donc un hedge fund ça nécessite par exemple 75 à 100 millions de dollars nécessaires aux Etats-Unis et il y a toujours beaucoup de coûts supplémentaires avec des avocats à financer etc. Et quand on regarde par exemple les 2% de bénéfices qu'il peut faire avec ça, en retirant tous les avocats etc. et les autres frais, c'est carrément moins rentable que son activité actuelle. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de s'aventurer dans quelque chose en plus de dangereux et de très oppressant pour faire des bénéfices qui sont moins intéressants. Alors on va passer à la deuxième question, on avance doucement mais avec Rob il y a beaucoup de choses à expliquer. Alors le premier c'est l'anecdote. Alors durant votre carrière vous avez dû vivre des moments palpitants, avez-vous des anecdotes à nous raconter ? Je n'ai pas parlé de la meilleure trade ou de la meilleure trade, j'ai juste une histoire spéciale que vous vivez dans votre trading, avez-vous des histoires comme ça ? Well, I have both, I mean, this here talks about experiencing thrilling moments. I think trading offers a lot of thrilling moments and a lot of painful moments over the years. I suppose the most enjoyable time I had was I had this period of time of approximately 17 months where I didn't have a single losing trade. And, you know, I was doing really well, $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, even $30,000 days, you know, over and over and, you know, over 17 months. A very good experience. But, like many other traders, as you become a bigger and bigger and bigger trader, there's more and more and more responsibility. And, you know, we're not always mature in the way we handle things. So, while I had this wonderful experience of, you know, making a lot of money through the 17 months, I also had an experience where I lost a great deal of money on one big trade. I had about 800 contracts on, and news came out, unexpected news came out, and caused a large loss. And so then I had to get right back, and I did that right there live in front of everybody. So then I had to get right back on and go back to my rules, get back to my trading plan, the things that made me the better trader than I was before, before I got greedy. And so I've had both wonderful experiences, and, you know, the growth pains of becoming a bigger trader. Many of you here have had great success in trading, and many of you here that have all of a sudden one day woke up and done something very bad. And I'm no different. What's the difference in the world? So what I'm talking about is that there is a certain period of his life that lasted 17 months, where he didn't lose one single trade all the 17 months. And he took up to 10,000 dollars per day, and at the same time he became bigger in his trading, he became bigger in his trading. And he became bigger in his trading, and he became bigger in his trading. And so what he said, he said that there was an emotional trade like this, that there was an emotional trade that occurred at a certain moment. And this is what happened, so fatal. And he made a trade, an enormous trade perdant with 800 contracts. So he was in position during a new economy, and he had an enormous loss. And he had an enormous loss. He didn't know exactly how much exactly. And in front of everyone, it was certainly during a competition or something like that. So from that moment, he returned to his initial plan. And he reserred the boulons with regard to his way of working. And he also said, he meant to other markets in other countries. He didn't know exactly what the investors had been around him. Derp judy. At that time, Mr. So, Mr. Holder, you were already at that time? After that time he was already comfortable in his operations, all the time of his method? Of 2010 to 2011? But it was when he started to trade. I was at that time. He was at that time. He was already there? He was at that time, but when he started to trade? When you start trading and trading? Il a commencé à trader en 1990, et ça s'est produit en 2010, donc les 17 mois de 2010 à 2011. Il a eu la tête qui a grossi. Il a mis le paquet, et là, paf, la claque ! Est-ce qu'il était produit trop gros ? Parce qu'il était sur-confiance, over-confidence. Comment peut-il expliquer sa femme d'un disant où il a été fidèle à sa méthode ? Pourquoi t'es arrivé à ce moment-là, et c'était pas arrivé avant ? Traduit. Oui. Comment t'as expliqué sa femme d'un disant après 10 ans de trading ? Et tu sais quand tu es un début ? Alors, comme vous devenez plus capitalisé, comme vous avez plus d'argent, tu sais, le plus de l'argent que vous avez, le plus de l'argent que vous avez de prendre pour des trades, de train d'un matériel à faire des instruments que vous n'avez pas d'affordement d'un matériel. Il y a plusieurs facteurs que vous comprenne dans votre trading. Quand vous avez 5,000 dollars dans votre account, ou 5,000 euros dans votre account, vous pouvez trader très cautiously. Quand vous avez 1 million euros dans votre account, vous pouvez commencer à trader plus de cette façon. Et donc, le plus de l'argent que vous avez, le plus que vous trouverez que vous voulez faire plus de choses avec cet extra-argent. Et... I'm sorry. Gréding. 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 Oh, sure. Oh, yeah. Absolutely. The whole market is based on fear and greed. Every one of us is here, I assume, because you want to make money. Is that true? Right? So, greed, we want to make money, you know. So, we want to make money. So, yes, fear and greed are very much a part of the human nature that makes up the market. So, the key is, the more money you make, the hard part is to maintain your discipline and stick with the rules that made you successful early on. Most of the time, when most of us have had a loss of some magnitude, it's because we broke this, this, this rule. It deviated from that trading plan that kept us on the right side of the trade for so long. So, the more greedy you get, the more you try to expand your opportunities. And, you know, eventually, the market whaps you, as Andre said, and then you've got to go back and stick to the plan again. And that's what I found in my own trading over the years. And that's why I said that the competition of like... Let's make money traduit. Well, what you need to know, what Rob Hoffman said, is that the markets are really designed by two sentiments, two sentiments principaux, which are the fear and the cupidity, like the two faces of a piece. And so, at the beginning, he applied his method and it started to work. And as soon as he became better and better, he started to have a huge succession of trades for 17 months. And so, he became more capitalized, for sure. And there's something that happens with the accumulation of money, it's that we want always more. And then, in addition, we want more positions. We feel invincible. And then, indeniablement, it ends up causing a chute. So, that was, for brief, all that Rob tried to explain. And we break each rule, we surpass each rule, we surpass each rule. And so, we end up with our own rules. So, as all traders say it, even Jesse Livermore, in his book, he says he lost everything by breaking his own rules, his own model. And that happens, almost always, I imagine. It was a good lesson. Yes, absolutely. It's a good lesson. We agree that... And everything that doesn't hurt us makes us stronger. And so, he learned a good lesson. You don't... Restart. How do you say it? You don't start. No. No. In fact, if you were in the competition a little bit ago, you actually heard me say, because the Canadian news was coming out at 7.30... Well, 8.30 Eastern time, I don't normally trade around news. For me, it's too erratic. And I have not found consistent success over the years. I like to trade before and after news, but not right, you know, not during news. And so, that's why I said, I may lose the competition because I know that others here are throwing on big size. And so, with one trade, they could make more money than me. But I'll just be proud and honored that I was here with some of the best traders and go home happy if I lost. And so, with regards to his comment from earlier, he said that he didn't want to do new trades because there was a news that happened in 13 minutes. A news of the American economy. And so, it reminded me of this error that he made of trade on news. And so, he had lost a lot. So, he didn't want to do this. And he prefers to lose the competition. He doesn't want to do the enormous error that he learned from the past. And so, he's going to lose. He's going to lose. Okay. Now, we'll pass a little bit on the performance. A little bit on the performance. Quelle a été... Alors, le pire résultat, c'était peut-être celui qu'il vient de donner. Mais on va lui demander s'il a été le pire des pires. Et donc, on va faire les deux questions en même temps. Quelle est la meilleure performance? Quand? Sur quel marché? What market? When? How you win? How you explain the better performance in your trading? Explain. And the worst. The worst. Explain. When? Why? How much? On what market? Because many people want to understand. And... Ah, yeah. I remember. Okay. So, as part of that 17-month process that we talked about, the 5, 10, 15, 20, we talked about even $30,000 a day. So, I suppose the $30,000 a day would be what I consider to be my best performance. I mean, while I made other many good trades along the way, I've been in crude oil where I took just three little contracts and in one minute it dropped hundreds of ticks. $9,000, you know, dollars in one minute. It's like, that's a good trade. But, I'm proud of that gold trade that I did. So, I guess that would be one that I was very proud of. It was back in 2010 or 11, I think, you know. So, I just... because that was part of that whole... those many days of... or many months, the 17 months of winning. And so, the... So, does that answer the question there for the best performance? So, during the period of the 17 months that we talked about earlier, there was a day where he made $30,000 in the day. 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 So, in crude oil. And there was a trade in particular where he had three contracts. And in the space of 2-3 minutes, it was 100 points. And so, that's what was his best trade. So, he wasn't short. He wasn't short. He didn't remember exactly the sum, the amount of money he had gained with this trade précis. But in the day, it was $30,000. So, it was in 2010 or 2011. He didn't remember exactly. So, because it was part... because all my rules... that was when I was following my rules. You know, that was part of a really nice run, the 17 months of profitability. So, like I said, there's been many other obviously great trades as we've talked about. But I like that gold one because it's a trade that... good job! Great job! Good job! – Sous-titrage FR 2021